En cette fête du Christ-Roi, dans la première lecture qu'on a entendue tantôt, qui est tirée du prophète Ézéchiel, on nous présente un Dieu qui est préoccupé par le bien-être de son monde. C'est Ézéchiel qui parle au nom de Dieu, il va dire, la brebis perdue, je la chercherai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Puis ils font toute une liste. Et dans cette lecture-là, on est en train de nous présenter qui sont les chouchous de Dieu. Et je commence aujourd'hui une série d'Homélie qui a pour terme déballé Noël avec générosité. Et on veut se faire dire qu'il arrive des belles choses dans notre vie quand on prend soin des chouchous de Dieu. Quand on fait ça, Dieu nous bénit. Dieu vient combler nos besoins parce qu'il se rend compte qu'on prend soin de ses enfants. Donc, cette parole de Dieu vient nous rejoindre aujourd'hui. Et comme on est à quelques jours de la fête de Noël, à peine un mois, on veut se rappeler que notre Dieu à nous, c'est un grand donateur généreux. Dieu, qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné la vie, puisqu'on croit en nous autres. Il nous a donné notre famille. Il nous a donné nos amis. Il nous a donné nos talents. Il nous a même donné des biens pour qu'on soit capable de fonctionner. Puis le jour de Noël, ce qu'on va se rappeler, on va nous rappeler que Dieu nous a donné ce qu'il y avait de plus précieux. Si je demandais à des parents, qu'est-ce que vous avez de plus précieux, probablement vous me répondriez, bien, nos enfants. Dieu a donné ce qu'il y avait de plus précieux. Il a donné son Fils unique, Jésus, qui est venu parmi nous. Et ce Jésus-là qui est venu parmi nous, on croit nous autres qui a donné sa vie. Et c'est pour ça qu'en fin de semaine, quand on fête le Christ-Roi, moi, l'aspect qui me frappe en fin de semaine, c'est que c'est le roi de quoi? C'est le roi du don. Il a donné sa vie. Et nous, à l'image de ce Dieu qui est généreux, à ce Dieu qui est un grand donateur, on veut nous autres aussi devenir des donateurs. Qu'est-ce que j'ai à donner, moi? Bien, je peux donner de mon temps. Je peux donner de mes talents. Je peux donner de mes biens pour partager avec les autres aussi. Et dans l'Évangile qui nous est présenté, c'est une autre parabole, un peu pour nous brusquer, là, cette parabole-là. Jésus nous dit, comment je peux faire, moi, pour être un grand donateur comme Dieu? Et la réponse n'est pas très compliquée. Ce n'est pas la réponse qu'il faut savoir, c'est comment le faire. Jésus va dire, ce que j'attends de vous, c'est, « J'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soin, et vous m'avez donné à boire. » Et vous dites, chaque fois que vous l'avez fait, à l'un de ces petits, là, qui sont mes frères et soeurs, « C'est à moi que vous l'avez fait. » Et il y a des gens qui ont pris ça très au sérieux. Vous savez, la parole qui revient toujours dans la bouche de Mère Thérésa, c'est celle-là. Elle disait, « À chaque fois que j'aidais des pauvres, là, j'avais l'impression que j'aidais Dieu en personne. » C'était ça. Et en fin de semaine, on t'appelait à se laisser toucher par ça. Parfois, on oublie ça. Il faut prier ensemble. Il faut vivre l'Eucharistie, mais il faut que nos Eucharisties débouchent aussi sur des gestes concrets pour aider des gens dans notre monde. Sinon, on devient complètement inutile. Et cette semaine, je faisais des lectures. Et parfois, quand on lit ou quand on entend certaines personnes, il y a des passages qui peuvent nous toucher plus que d'autres. Et cette semaine, il y a un passage qui m'a beaucoup touché. Et je vous partage ça, juste le petit bout. Dans ce que j'étais en train de lire, c'est une vraie situation. C'est un jeune pasteur qui commençait dans une église et qui demande conseil à un pasteur qui est expérimenté. Puis le jeune pasteur qui commence, « J'aimerais ça qu'il y ait de la vie dans mon église, là. J'aimerais ça que ce soit une église vivante, comme on dit, là. Tu aurais-tu un conseil à me donner pour que cette église-là ait de la vie dedans? » Et c'est ce qu'il a répondu. C'est le pasteur expérimenté, là. Il répond, « Trouve des pauvres. D'homme aux pauvres. Mets ton cœur et ta passion pour aider des gens qui ne pourront jamais te le rendre. » Et après avoir dit ça, il a pris quelques secondes, puis il a ajouté ceci. « Et si tu fais ça, regarde bien comment Dieu te bénira. » Moi, ça m'a interpellé parce que je me suis dit, comme église vivante, « J'aimerais ça qu'on devienne de plus en plus sensible aux pauvres qu'il y a dans notre milieu. » Et vous savez, je considérais à lire ce qu'il expliquait dans le livre, c'est très facile, on dit, « C'est tellement facile de s'en laver les mains. » Vous savez ce qu'on dit habituellement pour ne pas mettre ça en pratique? « Bien, le gouvernement va s'en occuper. » Ça ne nous regarde pas, ça, là. Les pauvres, c'est au gouvernement à voir ça. Ou d'autres fois, on va dire, « Vous savez, il y a des services, des groupes communautaires, et c'est vrai. Quels voient les groupes communautaires? » Oui, puis nous autres, ça veut dire qu'on n'a rien à faire là-dedans. Oui, cette parole de Dieu, elle vient nous interpeller. Il faudrait que les gens qui soient mal pris, c'est sûr qu'on ne peut pas tout faire. Les gens vont dire, « On a peu de ressources. » C'est vrai qu'on a de peu de ressources, puis les besoins sont immenses. Et je vous annonce, sans pas peur de me tromper, dans les mois qui viennent, là, en 2021, il va y avoir d'immenses besoins. Parce que, ce qui s'en vient, là, il y a des gens qui vont rencontrer un grand niveau de pauvreté, là. Et moi, ça m'interpelle, ça. C'est sûr qu'on ne peut pas tout faire, mais il faudrait que les gens qui soient mal pris dans notre milieu, puis ils ne crient pas, ils sont gênés, ces gens-là, il faudrait qu'ils sentent chez nous un cœur qui bat. Si on fait juste dire, « Bon, oui, arrière, nous autres, ça ne nous regarde pas. » Je pense qu'on passe complètement à côté de l'Évangile. C'est sûr qu'on pourrait dire, il y a des gens qui me disent, « Oh, fais attention, il y a des profiteurs là-dedans. » Est-ce qu'il y a des profiteurs là-dedans? Bien oui, il y en a. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut rien faire? « Oh, voilà, ça c'est autre chose, hein? » Il faut agir avec discernement. Mais je pense qu'il faut se laisser toucher le cœur par des gens qui sont mal pris et qui ont besoin d'eux. Moi, en tout cas, c'est vraiment cette parole-là qui me touche en fin de semaine. Je voudrais qu'on se laisse toucher et qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces gens-là. On ne peut pas tout faire, mais ils doivent sentir qu'on est là. Si Jésus-Christ avait dit, « Ah, maintenant, toutes les personnes qui sont mal prises, à son époque, il y avait des profiteurs. » Est-ce qu'il y avait des profiteurs à cette époque-là? Bien oui, il y en avait. Et si Jésus avait dit, « Bien moi, je ne m'occupe pas de ces gens-là parce qu'il y a quelques profiteurs, » Jésus aurait passé à côté de sa mission. Et si nous, on se ferme le cœur, si on se dit que ça ne nous regarde pas, comme chrétien, on va passer à côté de notre mission. On peut faire des belles prières, on peut vivre l'eucharistie, mais ici, en sortant de l'Église, on n'a pas ce souci-là d'aider les gens. Il manque quelque chose d'important dans notre foi. Vous voyez, cette parabole-là, elle est très exigeante, et je crois que c'est vrai. Et pour répondre à cette parabole, j'ai pensé, moi, j'aurais deux choses. Un des gestes concrets que j'aimerais vous proposer qu'on va vivre d'ici Noël, puis j'ai un projet que je caresse pour l'année 2021. On va faire lire celle-là pour commencer. Première chose qu'on va faire, à partir de la semaine prochaine, quand vous allez venir dans l'Église, ici, à l'arrière de l'Église, ça va être vrai pour nos trois Églises, on va avoir un panier d'épicerie. Vous savez, on arrive à la période, ce qu'on appelle à Saint-Hyacinthe, le grand partage mascutin, ce qu'on appelle habituellement la guignolée. Vous savez que cette année, on ne pourra pas faire la guignolée comme d'habitude. Les gens n'iront pas frappos aux portes. Vous savez pourquoi, avec la COVID, on fait attention, on coupe les contacts. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de pauvres cette année? Oui, il va y avoir des pauvres. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va mettre à l'arrière de l'Église, il y aura un panier d'épicerie, puis il y aura des boises à côté. Je vous demanderais d'apporter des denrées non périssables. Nous, on va garder ça, on va les accumuler, on ira les porter de temps en temps, moissons mascutains, on va faire ça jusqu'à Noël. Ces gens-là, ça va être pour aider des familles pauvres. Ça montre qu'on ne fait pas juste lire l'Évangile, qu'on ne fait pas juste prier à genoux, qu'on pose des gestes pour aider ces gens-là. Deuxièmement, le projet que je porte, c'est le suivant. Moi, je crois à ça, cette parole-là, c'est-à-dire, si on s'occupe des pauvres, Dieu va s'occuper de nous. Alors, j'aimerais ça, pendant l'année 2021, je voudrais mettre avec quelques personnes, pour voir si on ne pourrait pas partir d'un projet que j'appellerais un service qui s'appellerait « dépannage pour les pauvres ». Quelle est la forme que ça peut prendre? On aura à déterminer ça. Parce que je pense que si on fait ça, Dieu va bénir notre Église aussi. Dieu va dire, ces gens-là, ils ne vont pas juste prier, ils ne vont pas juste dire des belles paroles, mais ils agissent. Alors, je vous propose de ce projet-là, je vous invite à prier pour ça, qu'on trouve des façons de mettre en pratique cette parole de Dieu. En terminant cette homilie, j'aimerais faire une prière en notre nom. Je vous invite à vous recueillir. Seigneur Jésus, je sais bien que je suis un gâté de la vie et que tu veux passer par moi pour prendre soin de tes chouchous. Viens m'aider à être généreux de mon temps, de mes talents, avec les personnes qui sont tout près de moi. Viens m'aider aussi à aller jusqu'à partager de mes biens et même de mon argent pour aider les pauvres qui vivent dans notre milieu. Et je crois que si je prends la peine de faire ça, tu me béniras. C'est-à-dire, tu vas prendre soin de mes petits besoins à moi. Et je veux te dire merci à l'avance de veiller sur notre Église vivante. Amen. Dans les quelques secondes qui viennent, je vous invite à vous laisser interpeller, un peu comme je me suis laissé toucher, moi, par cette parole. Alors, qu'est-ce que je peux faire un peu plus pour prendre soin des personnes mal prises, pour prendre soin des personnes pauvres qu'il y a dans notre milieu? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?